Quel est le rôle potentiel de la climatisation sur la propagation du virus ? Alors il faut insister sur le fait que la propagation du coronavirus se fait essentiellement par les grosses gouttelettes que nous émettons à proximité de nous, maximum 1m, 1m20 à peu près, en tout cas dans les circonstances climatiques que nous connaissons dans nos régions, et par le transfert lié aux mains qui auraient touché ces gouttelettes. Le cas où l'importance plutôt des micro-gouttelettes qui restent dans l'air, en suspension, est peu importante pour la maladie elle-même, en dehors du milieu des soins intensifs, et on parle ici bien sûr de l'air conditionné éventuellement dans les centres commerciaux, des magasins, et pas du tout de ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Il nous semble donc que dans le contexte extra-hospitalier, il n'y a pas de problème à craindre par rapport au système d'air conditionné, au niveau des hôpitaux, ces aires conditionnées sont séparées et filtrées avec haute efficacité, empêchant éventuellement toute transmission, si elle était possible, lors des manœuvres spéciales que l'on fait aux soins intensifs. Merci. Merci.